... ... Mesdames et Messieurs, avant tout, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'aujourd'hui et vous adresser personnellement et au nom du chef de la représentation de Roussard en Guinée, les cesseurs condoléances aux autorités guinéennes ainsi qu'aux parents des personnes décédées souhaitaient un propre rétablissement aux blessés après la terrible explosion survenue au dépôt des hydrocarbures à Conakry. Roussard est venu en aide au peuple de Guinée au moment difficile. Notre société a apporté une aide d'urgence à la Guinée pendant la fièvre d'Ebola et par la suite nous avons apporté l'aide avec succès pour vaincre l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Aujourd'hui, nous procédons à la remise d'un important lot de moyens de protection individuelle tenue spéciale pour une valeur de 72 millions de francs guinéens qui aidera plus efficacement dans la liquidation des séquelles de l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Conakry. Cela comprend 100 pièces de casque, 100 pièces de tenue spéciale, 1000 paires de gants spéciaux. Cette remise d'aujourd'hui prouve encore que Roussard ne lésine pas sur les moines lorsqu'il est question d'apporter une aide d'urgence pour la résolution des problèmes urgents. Mesdames et Messieurs, je voudrais souligner que Roussard est l'un des premiers à répondre à l'appel des autorités guinéennes pour apporter une aide tous azimuts pour la liquidation des séquelles de l'explosion survenue dans la nuit du 18 décembre au dépôt des hydrocarbures de Conakry. Le jour de l'accident, la compagnie a envoyé une aide médicale aux victimes. Un lot de médicaments a été livré à l'hôpital Donka, composé de 80 flacons de solution antichoc, des substituts de plasma, 500 pièces de compresses stériles, 500 pièces de gants de protection, 300 pièces de séringues médicales, 15 pièces de blouses à usage unique. Le coût total du matériel médical livré à l'hôpital Donka s'élève à plus de 10 millions de francs guinéens. Roussard a aussi envoyé de façon expéditive du matériel médical à l'hôpital Ignace Dine. La livraison à hauteur de 80 millions de francs guinéens comprend 400 flacons de paracétamol, 50 lames de bistouri, 200 pièces de compresses stériles, 400 pièces de secteur terresone, 500 flacons d'héparine à poids moléculaire bas, 500 flacons avec des solutions antichocs et substituts de plasma. J'aurais bien voulu exprimer les mots de soutien aux autorités guinéennes, peuples de Guinée à cette période difficile. Et rassurer que Roussard, une compagnie socialement responsable, sera toujours prête à apporter le soutien à la Guinée pendant les moments les plus difficiles. Je vous remercie pour votre attention.